Dans les projets innovants, il arrive parfois que le groupe peine à avancer. Cela peut être dû à un manque de compréhension commune du défi ou de l'enjeu à aborder. Dans ce cas, le modèle du double diamant peut être très utile. Il se compose de deux phases principales, l'espace problème et l'espace solution. Si vous n'arrivez pas à formuler une ambition commune, concentrez-vous d'abord sur l'espace problème. Ouvrez le dialogue pour explorer les différentes perspectives, expériences et connaissances que chaque membre apporte. Cette phase est cruciale pour créer une base de compréhension mutuelle. Prendre le temps de clarifier ce pourquoi commun est essentiel. Une fois le pourquoi défini, passez à l'espace solution. Ici, générez-les et évaluez diverses idées. Choisissez les plus prometteuses, testez-les et sélectionnez la solution qui reçoit le consensus et répond le mieux au défi initial. Sous-titrage Société Radio-Canada